Et là les filles on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est un chitchat make-up, vous m'avez demandé d'en refaire un autre donc c'est parti pour celui-là Oui j'ai changé de coiffure, j'espère que ça vous plaît N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait, ça m'encourage, ça me donne du bonheur et surtout j'espère que ça vous en donne à vous également En tout cas ici c'est la bonne humeur, c'est le sourire, c'est parti pour cette vidéo qui porte sur les sujets global de la féminité au boulot C'est parti ! Alors, je vais commencer, alors il fait super chaud donc je vais essayer de faire un maquillage le plus simple, enfin un maquillage assez simple, un maquillage qui va pas trop me faire conspirer Mais là je commence déjà à houhou, j'étais obligée de fermer la fenêtre parce qu'il y a les avions et que vous allez juste pas m'entendre Mais je meurs littéralement de chaud dans cet appart, en plus avec les spots c'est encore pire Donc je m'excuse d'avance du résultat que ça m'a donné Mais je voulais absolument utiliser le temps que j'ai en vacances pour vous faire un t-chat make-up Qui parle du reste c'est d'autres sujets que vous m'avez demandé d'aborder, notamment des sujets sur la vie pro, la vie professionnelle Donc je vais aborder globalement 4 sujets, tous en rapport avec la vie professionnelle Le premier étant comment le fait d'être une noire au travail et d'être une noire woke, comme on dit, donc réveillée, consciente en fait De sa place dans la société La deuxième chose c'est comment le fait d'être une féministe au travail, comment je vis ça Troisième chose, comment le fait d'être une maman au travail, une maman célibataire qui plus est Et enfin si j'ai le temps, j'espère, comment je vis le fait d'être une youtubeuse au travail Voilà, donc c'est parti Pour cette vidéo je vais utiliser un kit de pinceau que j'ai reçu de chez Sephora C'est l'advance brush set qui est vraiment pas mal du tout Parce que c'est un set de pinceau qui vous permet de vraiment débuter Et même pour celles qui s'y connaissent un petit peu en maquillage, d'avoir un ensemble de pinceau assez sympa Voilà, c'est vendu dans ce petit kit là Mais à l'intérieur il y a une trousse pour pouvoir garder le tout des pinceaux à l'intérieur Donc c'est parti Avant de commencer j'utilise donc une base En ce moment avec la chaleur qui fesse je pense que c'est vraiment ultra nécessaire J'utilise la base que j'ai vue sur la chaîne de Petits Bouts de Soleil C'est Ilamide, c'est le HA Blur Et il est vraiment top top Je connaissais pas du tout cette marque Mais ça permet vraiment de entièrement matifier et surtout de flouter Mais vraiment de manière assez impressionnante Les zones de la zone T Donc les zones par exemple qui en général ont des pores un peu plus dilatés Et qui brillent du coup avec les chaleurs possibles Avec les chaleurs qu'il fait à l'heure actuelle Il faut pas s'attendre à être entièrement mat C'est pratiquement impossible Il faut juste arrêter Il fait 36 degrés, 37 degrés Voilà on est pas des robots Donc on transpire c'est le truc Après vous pouvez limiter la casse en utilisant des feuilles matifiantes Comme celle par exemple de Merci Andy Qui sont vraiment top Mais vous prenez pas la tête quoi Si vous transpirez, vous transpirez Tout le monde transpire et fait 37 degrés Personne ne vous en voudra Bon donc j'utilise moi une éponge C'est toujours la même que j'avais fait dans l'ancien T-Chat Makeup C'est la même marque C'est tout simplement Primark Elles sont vraiment super top Et elles coûtent vraiment pas cher du tout Et elles valent totalement les autres de chez Sephora Ou Beauty Blender ou autre autre Voilà j'utilise toujours mon double wear Mon double wear de chez Estée Lauder Et d'ailleurs j'utilise la teinte 5W 1,5 Donc la cinnamon Et je la trouve vraiment sympa Et elle convient en plus à mon teint d'été Mais voilà Donc ce n'est pas le sujet Commençons donc le sujet Qui est donc de parler du fait d'être une noire en encombre de prise Donc pour savoir le métier que je fais Si vous ne savez pas Je vais prendre un miroir pour savoir ce que je suis en train de faire Le métier que je fais Je suis chef de projet Manager de projet web Je ne peux pas dire l'entreprise dans laquelle je travaille Mais c'est un grand groupe Voilà Ce n'est pas une start-up ou une petite entreprise C'est un grand groupe Pour un peu vous situer la raison pour laquelle je suis Entre guillemets Pertinente pour parler de ce sujet C'est que je suis la seule noire La seule femme noire cadre de mon entreprise C'est une grosse boîte qui contient plusieurs Plusieurs petites Enfin plusieurs marques Et moi dans ma marque je suis la seule femme noire cadre Voilà Donc c'est assez régulièrement qu'on fait des grosses réunions Où il y a la totalité de l'entreprise Donc ça peut être un peu Disons une centaine de personnes Et je suis la seule noire dans la salle Donc comment je le vis Donc déjà je le vis Pour la simple raison que la plupart Depuis que je travaille Pratiquement dans ma vie pro J'ai plus ou moins toujours été la seule noire En tout cas j'ai toujours été la seule femme noire Comment est-ce que je le vis ? Bah en fait Bien Dans le sens où Quand on en a pris conscience Bah on deal avec J'ai toujours été comme ça C'est à dire que dans mes classes En général j'ai toujours été la seule noire Dans les classes à l'école Au collège On était vraiment en minorité J'ai toujours fait du Du privé Alors c'est C'est cliché de dire ça Mais du privé en En bolvée parisienne On est quand même assez peu de noires Bon bah voilà On s'est On y avait des noires Mais on était clairement en minorité Et Voilà Et je me suis toujours construite comme ça J'ai toujours Grandi comme ça Voilà Mais pour autant Je n'ai jamais oublié Que j'étais noire En fait je suis le fruit d'une mixité Je suis le fruit d'une mixité A la fois Biologique Je veux dire Puisque mon père est bêtise Mais au delà de ça Culturelle Puisque je suis à la fois africaine Et née en France Et en vécu en France Et mon à la fois J'en sais rien moi John Mayer Et Rihanna Et mon à la fois Fela Kouti Et Et Chad Baker Voilà Donc j'ai 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 J'aime énormément Le cinéma français Tout comme J'aime Certaines 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 séries Noires américaines Conscientes Woke etc Donc J'ai toujours vécu Dans cette dualité là Et Et ça me convient parfaitement Et Et je Et je Et je suis Ok comme ça Après Ça a jamais été aussi En guillemets Violent Que dans l'entreprise Dans laquelle je suis Puisque J'ai vraiment l'impression Qu'on Que pour la première fois Le fait que je sois noire Ça se voit Alors qu'avant J'en avais moins C'était moins sous mes yeux Alors que c'était le cas Mais j'avais moins conscience Comme ça Dans ma gorge On va dire Alors J'utilise le Le concealer Donc le 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 Comment s'appelle ça Le Anti-cerne Le LA Girl C'est ma soeur Qui me l'a choisi Dieu merci Et en fait C'est la teinte Pure beige Parce que j'arrivais Tout simplement pas A choisir La teinte Qui irait le mieux Avec ma carnation Donc J'ai pris La même couleur Qu'elle Et donc C'est la teinte Pure beige Donc elle est Elle est très claire Mais elle permet En fait De faire Entre guillemets Une sorte de contouring Naturel Donc au quotidien Je me prends des réflexions Qui viennent plutôt D'une Je vais plutôt L'assimiler à la naïveté Ou de l'ignorance Par rapport au noir En général Donc Si est-ce que je peux vous donner Des exemples Pour appuyer ce que je dis Par exemple Quand je porte un turban Pour aller au travail Souvent Elles me disent Mes collègues Etc Que Oh c'est rigolo Oh c'est drôle Alors que je vois pas trop D'cadrôle Dans le fait de porter un turban Surtout que c'est Les superbes turbans De Indira de Paris Et que Entre guillemets Ça n'a rien de noir Enfin Le fait de porter un turban C'est pas Même si Sauf s'il est en wax Mais s'il est pas en wax C'est pas un acte Qui est Africain Ou qui Voilà Mais Voilà Se prendre ce genre de réflexion C'est rigolo Ou alors On m'a demandé Comment ça s'appelle Comment on appelle ça En fait Et donc Et je sais très bien en fait Ce qu'il y avait derrière cette question Parce qu'en fait C'est pas On me demande pas Donc moi j'ai dit Un Turban Mais en fait Elles attendaient A ce que je dise Par exemple J'en sais rien Moi Un pétekpa Un truc comme ça Et que je dise Ça veut dire Fleur du soleil Dans ma langue Voilà En fait C'est ça C'est la recherche du cliché Pour le cliché Et ça c'est un peu fatigant Et le fait d'être Woke C'est à dire D'être consciente De ça En fait Comment moi je gère le truc C'est avec énormément d'humour Et surtout mettre les gens Face à leur Contradiction Face à leur connerie Souvent aussi Donc Je réponds Avec un grand sourire En leur demandant D'aller plus loin Dans ce qu'ils me demandent Ou ce qu'ils me disent Donc par exemple Quand je viens avec un turban Et qu'on me demande Et qu'on me dit Oh c'est rigolo Et donc je demande Très gentiment Avec un grand sourire Je dis Ah bon Quoi c'est drôle Et là Souvent Elles savent rien Elles savent pas quoi dire Parce qu'en fait C'est pas drôle Y'a rien de drôle Enfin je veux dire Y'a rien de drôle Voilà C'est mettre les gens En fait face à leur connerie Face à ce qu'ils disent Une phrase toute anodine Ne l'est souvent pas Et en fait Souvent de leur montrer Que ça ne l'est pas Bah ça Leur montre que ça ne l'est pas En fait Je sais pas comment Terminer cette phrase correctement Ensuite Je fais mes sourcils Alors J'utilise donc Un goupillon Et un fard à paupières Marron Je crois que c'est le 43 Alors de toute façon Je vous mets tous les liens En barre d'infos Donc voilà Sinon Sinon Moi je n'ai pas été Victime de racisme Par contre Et parce que je sais Que de toute manière Vous êtes peut-être Un certainement mal pensé Je suis Je reste Je J'ai très conscience Très conscience De D'être Ce qu'on peut appeler Les gros guillemets Une noire lisse C'est à dire que A l'heure Aux yeux des blancs On va parler Clairement Je suis Noire Mais pas trop Voilà J'ai la peau claire La plupart Là j'ai des J'ai des box braids Mais la plupart du temps Je porte des extensions Longues Et lisses C'est à dire Un type de cheveux Qu'ils comprennent Connaissent Etc Des coiffures Qu'ils comprennent Connaissent Etc J'ai une manière De parler Qui leur ressemble J'ai une manière De m'exprimer Qui leur ressemble Voilà Je suis Du saupoudré Ouvrez les gros guillemets En tout cas Dans leur manière De me percevoir Et c'est ça qui est drôle En fait à la fin C'est que J'ai une manière De me percevoir Comme étant Noire Mais pas trop Mais en fait Comme je suis Totalement Woke Et en plus Africaine Et en plus Totalement en phase Avec mes origines Et en plus Étant presque Mariée Avec un Africain Noire Et en vécu En Afrique Toute sa vie Etc Ca me donne en fait Des bases Et des fondements Par rapport au fait Par rapport à ma négritude Et par rapport au fait Que je suis noire Que en fait Le paquet cadeau A l'air lisse Mais en fait A l'intérieur Pas du tout Et assez régulièrement En fait Je pose des actes Qui les Butent un peu Etc Ou Voilà par exemple Quand c'est la grosse période Du soleil Et tout le monde dit Oh mon dieu Je suis toute blanche Etc Et moi Je me tais pas En fait Je lui dis Ah bah moi J'ai pas ce problème Je tiens à ce qu'il le sache Ce qu'il se rappelle En fait Que je suis noire Et que Que voilà Ou Ou Voilà Et Il y a un certain nombre de choses aussi Qui peuvent arriver au boulot Et je pense que si c'est peut-être Ce que vous attendez aussi Que je parle Je parle Dans cette vidéo C'est par exemple La La fameuse Partie Des Périodes Des Des blagues C'est à dire Par exemple Les blagues Que nous on considère Comme étant raciste Mais Pas eux Quand je dis pas eux C'est vraiment Je parle Des 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 Non Racisés Donc Des personnes non racisées Entendons par cela Les blancs Il y a la grosse Blague qui revient assez régulièrement Les accents Donc Il commence avec des accents L'accent marseillais Et puis ensuite Ensuite L'accent Du nord Soit disant Ch'ti Et ensuite Ça peut aller L'accent roumain Ensuite L'accent arabe Et là Bon Et là On a donc l'accent africain Alors Une fois sur On va dire J'interviens pas à chaque fois Parce que je veux pas être The angry black woman Donc celle qui en fait La casse aux ambiances Etc Parce que Bah c'est le cas Donc en fait À chaque fois Une fois sur deux Je dis Je casse aux ambiances Parce que je sais pas Ils essayent de faire Une sorte d'accent Qui n'existe même pas Ça serait un accent Ça serait l'accent ivoirien L'accent camérounais L'accent sénégalais L'accent malien L'accent villinois À la limite J'identifierais Un pays Je leur dirais Non C'est pas l'accent africain C'est l'accent sénégalais Ou c'est l'accent malien Ou c'est l'accent cabrounet Non Pour eux C'est un accent Global C'est à dire Qui est À mi-chemin Entre l'accent Qu'ils imaginent Africain Et l'accent antillais Qu'ils imaginent antillais Et tout ça Et ils te font Une sorte de petit melting pot Et ils te le servent En disant C'est l'accent africain J'ai jamais entendu C'est l'accent noir Parce qu'ils peuvent même Pas prononcer le mot C'est l'accent black Ce terme Donc moi en général Je dis C'est pas drôle Et en plus L'accent africain Ça n'existe pas Alors là tout le monde Tout le monde Le fun est tombé J'ai cassé le fun Et C'est à dire Je dis Alors l'Afrique C'est un continent Qui a énormément de pays C'est aussi vrai De dire l'accent africain Que de dire l'accent européen À ce que je sache L'accent espagnol N'a rien à voir Avec l'accent Autrichien Donc c'est aussi vrai Que de dire Que l'accent sénégalais Et ressent l'accent camerounais C'est pareil Et là Ah mais oui Mais ce lit C'est pas ça qu'on veut dire Je le prends pas mal Etc Et après tout le monde est gêné Tout le monde se remet à son bureau Et tout le monde se remet à travailler Et c'est pas pas mal Mais Voilà C'est C'est Et je ne vais pas arrêter de le dire Parce que je l'ai dit une fois Je ne vais pas arrêter de le dire Parce que ça a cassé l'ambiance Je vais le dire Et le répéter Tant qu'ils le diront En fait Voilà Et pour moi c'est ça aussi Être noire en entreprise C'est En guillemets Aider les gens A réfléchir Et aller plus loin Que leurs petites Conditions Leurs petites cultures Ou leurs petites Voilà Nous Noires Ou racisés Tout simplement Racisés En France On apprend à gérer Notre culture Propre Originelle De nos origines De nos parents De nos grands-parents Et la culture française Et eux ne font absolument pas Je parle bien Des blancs Et bien je fais une énorme généralité Donc évidemment Qu'il y a des blancs Qui ne sont pas comme ça Nous on fait l'effort En tout cas De gérer deux cultures Et en fait Moi je leur demande Tout simplement De faire cet effort là Alors est-ce que ça me porte Préjudice Non Parce que je le fais toujours De manière très fine En tout cas Je considère comme étant Très fine C'est à dire Je ne m'énerve jamais Je ne hausse jamais le ton Sauf s'il y a insultes Évidemment Mais ça ne se passe jamais Comme ça En tout cas Moi ça ne s'est jamais Passé comme ça Voilà On en est là Pour Je crois que j'ai fait un peu Le tour De ma manière En guillemets D'être noire au boulot Ce n'est pas du tout un combat Même si L'afroféminisme Ça existe Même si C'est quelque chose Que je défends Moi je ne le vis pas du tout Comme un combat Je le vis comme un truc Une éducation À leur faire En guillemets À faire aux personnes Qui ne s'y connaissent pas Et j'ai déjà Et j'ai déjà été Agréablement surpris Par des personnes non racisées Qui étaient totalement woke Donc en fait Ça existe Entièrement Et je trouve ça bien Que ce soit De plus en plus Pouf Fait chaud hein Tata Poum poum On va tracer Bien mes sourcils Et pour ça J'utilise donc Mon deuxième concealer Que j'ai Parce que j'en ai plusieurs Et c'est le Eraser Dark Circle Age Rewind Mais je crois que c'est Il y a un autre nom en français Parce que moi je l'ai acheté aux Etats-Unis De chez Maybelline Hop Donc ça m'emmène Donc il y a une deuxième chose Qui est Comment je vis le fait D'être une femme au travail Alors là pour le coup C'est un peu moins pertinent Dans mon job actuel Puisque en fait Je suis dans une entreprise A majorité féminine Donc en fait On est Un très très grand nombre De 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 femmes Donc du coup Il n'y a pas En guillemets De combat Particulier A propos de ça Ici j'ai pas Là où je suis En tout cas J'ai pas de problème Dans ma condition De femme Dans le fait D'être une femme Au boulot Par contre Dans mes autres boulots J'ai déjà été Dans une entreprise Dans des entreprises Donc j'étais chez Vinci Avant Et Vinci Airport Donc la section Aéroportuaire Parce qu'avant Je bossais énormément Je bossais que dans les aéroports Donc j'étais toujours Chef de projet Mais pour les aéroports Donc je bossais Chez Vinci Airport Je bossais Chez l'aéroport de Paris Et là Pour le coup Vu que c'est l'industrie Vu que c'est Le milieu aéroportuaire Etc Le milieu des plateformes Bah c'est Extrêmement masculin C'est beaucoup d'ingénieurs En En génie civil Aéronautique Etc Et donc là Oui clairement Il y avait La question se posait Sur la question Du fait d'être Une femme Donc Je vais utiliser Donc le pinceau poudre Ils ont un gros pinceau poudre Bien plus fluffy Dans le kit Tout mignon Tout rose Tout petit Tout 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 Et j'utilise donc Ma poudre de chez MAC Pour Matifier Et ça fait du bien C'est tout doux Le pinceau est vraiment Super doux Là bah oui Alors pour le coup Là le problème de noir Ne se posait Se posait moins Bizarrement Même si j'étais toujours La seule noire Mais c'était vraiment Le côté Femme qui se posait Et donc en fait C'est tout simplement Que j'étais pas prise au sérieux En fait Les mecs Dans le milieu du boulot De manière assez globale Ne vous prennent pas au sérieux Quand vous êtes une femme Donc le plus dur Est d'être prise au sérieux Donc moi en fait Le meilleur moyen pour ça C'est d'être meilleure que Ou tout du moins Tout aussi bonne que Donc je maîtrisais La totalité des jargons Du jargon de mon boulot C'est à dire Un jargon très technique J'utilisais des termes Extrêmement techniques Dès le début Pour la faire comprendre Que en fait Oui je parle la même langue Que vous Et peut-être que oui Je maîtrise peut-être Même plus que des choses Que vous Sur le sujet Donc en réunion Très rapidement Donc disons Dans les 2-3 minutes 2-3 premières minutes De la réunion Déjà c'est moi Qui prends la parole Et je fais en sorte De prendre la parole Et j'utilise des termes Très techniques Très 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 techniques Et en fait Du coup Ça place la barre très haute Dès le début Et ça leur permet De se rendre compte Que ah ok En fait c'est une meuf Mais elles s'y connaissent Tout aussi bien que nous Et en fait En général Ça suffit à calmer Les mecs Parce que c'est beaucoup Dans le milieu du boulot J'ai remarqué Que les mecs étaient Moins sournois Que les filles C'est beaucoup plus Dans le frontal S'il y a un problème Avec un mec C'est beaucoup plus dans le frontal C'est beaucoup plus violent Mais en face à face Donc en fait Lorsque ce genre de choses Arrive Bah C'est en frontal Là j'utilise donc Le bronzer de chez BK Et donc j'utilise Leur pinceau biseauté Pour le faire Ça me permet De faire une sorte de contour Un peu léger Parce que je n'aime pas Trop me contourer Et donc je souris Pour ça Et je tire Et je tire la matière Il y a aussi Ce qui arrive Extrêmement souvent Avec les mecs C'est ce qu'on appelle Le mansplaining C'est à dire Que les mecs Ont tendance Pour la plupart du temps A vouloir vous expliquer Des choses Que vous connaissez déjà Ça peut même être Encore pire que ça Ils peuvent avoir tendance A vous expliquer Votre propre métier Donc du coup Moi en général Je les laisse terminer Et je leur dis Tout simplement Qu'il n'a pas besoin De m'expliquer Ce pourquoi Mes parents ont payé Six ans d'études Mais alors Je vais vous donner Mon secret En tout cas Professionnellement Je dis Tout ce que j'ai à dire Tout Je le dis Avec le sourire On peut tout dire A peu près Tant que c'est dit Avec le sourire Le calme Et la voix Jamais plus haute Que l'autre On ne pourra pas Vous accuser De crier On ne pourra pas Vous accuser D'être impoli On ne pourra pas Non parce que vous le dites Avec le sourire Donc en plus Vous ne voyez pas le problème En fait Donc si je te dis Merci beaucoup Bruno De m'avoir expliqué Ce pourquoi Mes parents Ont payé Six ans d'études Supérieures Voilà Donc on peut retourner Donc à notre sujet Voilà Et en fait Vous le faites Et lui il se trouve Con Parce qu'il se rend compte Qu'en fait On est tous là En professionnel Et qu'on peut tous Discuter Normalement Et en général Si vous le faites Une ou deux fois Ils comprennent De la même manière Si une personne Si un mec Me coupe la parole Je lui coupe la parole Donc Si je suis en train D'expliquer Et qu'il me coupe la parole Je lui recoupe la parole Par derrière Et En général Il se rend compte Qu'il m'a coupé la parole Et lorsqu'il a coupé la parole J'ai dit Tu peux me laisser terminer Toujours Avec Le Sourire Et en fait Ça règle beaucoup de problèmes Ça règle beaucoup de choses Moi en tant que femme C'est comme ça C'est comme ça que je me suis C'est comme ça que Je me permets de survivre En milieu Ça m'a permis de survivre En milieu professionnel C'est de De dire tout ce que j'ai à dire Et de le dire avec le sourire Donc là j'utilise Donc Un highlighter Complètement cassé De chez Black Up Parce qu'il est tombé Et c'est celui En partenaire avec La youtubeuse Jenny Jenkins J'utilise un de mes gros pinceaux Pour Fondre Quand même Et là je vais utiliser Un brumisateur Pour fixer le tout Et accessoire Bon on va réfléchir Ok Ah Dieu mon âme C'est chaud Ok Alors on va faire Vraiment minimum Pour les yeux Parce que J'ai trop chaud Et il fait beaucoup Trop chaud pour ça Donc pour ça J'utilise donc La Cocoa Blend De chez Zoéva C'est une palette Que je surkiffe Que j'ai ultra abusée Ultra ultra abusée Il y a 2-3 ans Je vais utiliser donc Le pinceau applicateur Du kit Et j'utilise donc La teinte La teinte substitute For our love Qui est donc en gros Une teinte qui ressemble A ma carnation Ouh Votre soeur a chaud ici Et Pour ce qui est D'être une maman célibataire Je suis dans une entreprise Qui également protège Assez bien les mamans Je dois le dire Enfin Voilà Il y a plein de choses Qui sont mises en place Pour Pour Bien encadrer Pour Que la maman se sente Bien prise en charge Etc Ou en tout cas A pas laisser pour compte Parce qu'elle est une Parce qu'elle est enceinte Après le fait d'être maman Moi je suis tombée Sur un manager Qui est vraiment Top 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 Puisque Euh Il a été hyper compréhensif J'habite très loin de mon boulot Les horaires de nous Heureusement que c'est pas Les horaires de la crèche Donc elle est assez aussi assez Open sur les Sur les Sur les horaires Mais Euh Pour ne pas payer trop trop cher Je peux pas Je peux pas partir tard du boulot Donc je télétravail énormément Le télétravail est possible Dans mon entreprise Donc normalement c'est Une fois par semaine Euh Enfin C'est On peut aller jusqu'à 4 fois par mois Et donc moi j'utilise En fait c'est 4 fois par mois A savoir un jour par semaine Je suis A la raison Je quitte le boulot Tous les jours à 18h En guillemets comme En groupé les gros guillemets Une fonctionnaire Donc je quitte A une heure fixe Mais après avoir fini De 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 gérer ma petite Je me reconnecte en général Sur les coups de 21h Pour finir de travailler C'est mon choix On me l'a pas demandé Mais c'est parce que Je ne veux pas laisser Les Les dossiers en plan Etc Et Et je veux vraiment M'avancer Et ne pas boire la tasse Donc là j'utilise la teinte Freshly Toasted Ça n'a pas de sens Ah Freshly toasted Ok Et Et que j'utilise Donc dans l'arcade Surcilière Qui est une sorte de marron Un peu plus foncé Qui permet en fait De Tout simplement Marquer L'arcade Pour faire Une sorte de joli creux Voilà Et je le blend Correctement Avec Le seul hic C'est que Il y a certaines réunions Auxquelles je ne peux pas Assister Parce qu'elles se passent Tard A cause du décalage horaire Puisque je bosse à l'international Et là Oui Bah Il y a des fois Où je sens que Que Bah que je suis maman Et que du coup Ça entraîne Que je suis pas à 100% Sur ma carrière Que je ne peux plus être A 100% dans ma carrière Et je Et je pense que J'ai eu du mal à accepter Ça J'ai du mal à m'y faire Mais c'est comme ça C'est la vie C'est comme ça C'est C'est Voilà Moi après je suis pas le genre de maman Qui met des photos de ses enfants Sur son bureau J'ai pas de photos de ma fille Sur mon bureau En fait je veux pas être vue Comme une maman Je veux pas que ça soit écrit En gros sur ma tête Puisque déjà je pars Tous les soirs A heure fixe Donc en fait Régulièrement Il y a des collègues Qui peuvent me demander Pourquoi Celice part A A 18h Ou pourquoi elle part En pleine réunion Ou pourquoi voilà Donc déjà en fait Je suis une maman Les gens le savent Etc Et donc j'ai pas envie En plus de ça De forcer le trait De mettre l'accent sur ça De mettre des photos de ma fille Ou de parler de mon enfant Typiquement je ne parle jamais de ma fille Avant d'avoir des enfants Avant d'avoir une fille Avant d'avoir un enfant J'aimais pas particulièrement Les enfants Et voilà Et ça m'intéressait pas particulièrement Quand mes collègues parlaient de leur gosse Donc du coup J'ai menti à la même méthode Alors là j'utilise un fard doré Pour illuminer dans le creux de l'oeil Et j'utilise la même méthode Pour moi C'est à dire que Je ne parle pas de ma fille Si on me pose la question Je réponds C'est pas que je la cache ou quoi Mais je ne vais jamais Montrer des photos de ma fille En disant Elle a fait ça Même si je suis super super fan Même si ma nounou M'envoie régulièrement des photos Dans la journée De ma fille Je ne vais pas emmerder Mes collègues avec Déjà ils s'en foutent Qu'on se le dise Ils n'en ont rien à foutre Et voilà Et ça concerne que moi Et puis voilà Si on me pose la question On me dit Tu me montres une photo de ta petite Je monte Il n'y a pas de problème Mais souvent ça se résume à ça En fait Les cerises ont vu ma fille Et puis voilà Et c'est pour ça aussi Dans un certain sens Que je ne vous montre pas ma fille Déjà parce que Je n'ai pas envie J'ai envie de préserver Sa vie privée Mais tout simplement Je vous la montrerai Et vous me direz Ah ok Elle ressemble à ça La fille de cerise Voilà Donc ça ne changerait rien Dans votre vie Etc C'est pas comme si Vous pourriez m'aider Pour faire du babysitting N'est-ce pas Donc Donc voilà Je Ma vie de maman au travail Elle est de manière Très factuelle C'est-à-dire que Oui Je suis humeur au travail Je suis obligée de partir tôt Etc Tôt Mais Mais Je pars à 18h Parce que j'ai une heure et demie De transport en commun Ce qui fait qu'en fait Je récupère ma fille A 19h30 20h Donc c'est Voilà On est toujours Enfin Faut avoir conscience de ça aussi Voilà Je partirai peut-être un petit peu plus tard Si j'habitais plus près de mon boulot Mais 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 voilà Mais je Voilà comment moi je vis ma maternité Le fait d'être Mère célibataire Au travail Allez Donc le L'eyeliner Donc j'utilise Celui de chez Guerlain Que j'adore Adore Celui de chez Sigma Que j'avais utilisé dans l'autre L'autre Tijad Makeup Et tout simplement Terminé Donc on en revient Aux fondamentaux Et donc J'utilise Donc celui de Guerlain Et Je pense que je vais Pareil Utiliser un Un crayon Blanc Dans le Dans le contour de l'oeil Parce que J'ai besoin d'un peu de Lumière Avec la chaleur Qui fait Un peu Avoir un regard Un peu Un peu Insolite Comme on dit C'est à dire un peu de Je sais pas De manga Ou quoi J'aime bien Et j'utilise donc Le même mascara Que d'habitude A savoir Le Push-up drama Fossil Push-up drama De chez Je mets Mes bellines Donc voilà Alors pour finir Comment je vis Le fait d'être Une youtubeuse Au boulot Alors oui Mes collègues savent Que je suis Une youtubeuse Je le mets pas Particulièrement en avant Je parle pas de mes vidéos Etc Plusieurs fois Donc ça Là où c'est embêtant C'est que du coup Certains de mes collègues Regardent mes stories Etc Et Et j'ai l'impression D'avoir Moins de vie privée Même si c'est public C'est à dire que Mon instagram Est public Parce que Voilà Vous êtes un grand nom A me suivre D'ailleurs Si c'est pas fait Je vous encourage A vous abonner A mon insta Mais Mais Le fait de savoir Que Mes collègues De bureau Savent que Je mange A tel endroit Ou que j'ai mal au crâne Ou que Quand je me plains Voilà Parce qu'il y a eu un épisode Où je me suis plainte D'une journée au boulot En disant Que j'avais passé Une journée un peu difficile Et j'avais Les larmes aux yeux Parce que j'avais chialot Pour être honnête Et Et en fait Ça a beaucoup parlé Les gens ont beaucoup parlé Que ouais Elle parle de savoir Sur les réseaux sociaux Machin C'est pas professionnel Qu'il y a quelqu'un Bon Bref Donc Donc ça c'est un peu Ça c'est un peu difficile Parce que Du coup C'est comme si Moi j'ai pas envie De filtrer forcément Avec vous Même si je filtre Naturellement Vous n'allez pas avoir 100% de ma live Je choisis Ce que j'ai envie De vous dire Mais Ça m'énerve Parce que des fois J'ai envie de vous dire Des trucs Et du coup Je me pose la question Si je dois le filtrer Parce qu'il y a des gens Du boulot Qui vont le voir Voilà Mais c'est tout Sinon Tili Sinon À part ça Ça se passe Très bien Donc voilà La petite pouce T'es Sephora J'ai fini d'utiliser Tous les Tous les pinceaux Voilà Sinon le fait Que voilà Personne ne me dit Ah je vais donner Un vidéo Non pas du tout Et si c'est le cas De toute façon Ils m'en parleront Tout simplement Pas Mais Mais Voilà Moi ça m'a pas Ça m'a pas porté Préjudice Je considère que Je sais pas J'ai pas une Une chaîne De vulgarité Une chaîne de Je sais pas De story time Où je vous raconte Des trucs Qui n'ont aucun sens Voilà Non Je reste Souvent Assez Enfin voilà C'est ce que je suis C'est moi Donc Que ça se sache Au boulot Je m'en fiche Je vous montre pas Mes fesses Donc Donc je me dirai pas Oh mon dieu Ils ont vu Cette vidéo De moi Etc Si mes collègues Vaillent me voir Démaquiller Ou me voir Vous donner les conseils Tant mieux Si ça peut les aider aussi Je dis pas non Là qu'est-ce que je vais mettre Je vais mettre Un rouge à lèvres De chez Yves Saint Laurent C'est le Voilà Donc là J'ai appliqué Donc le jumbo Un 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 crayon jumbo De chez Sigma C'est la C'est le Rhapsody Hop Et du coup Je lui mets C'est un rose très clair De chez Yves Saint Laurent Il est pas mat Il est satiné Enfin Ouais Satiné doux quoi Et voilà les filles Alors je vais défaire Peut-être mon chignon Ces nattes Ont sauvé la life Parce que Vraiment J'avais beaucoup trop chaud Avec mes extensions Et voilà Voilà les filles J'espère que Cette vidéo Vous a plu Ce petit chat Make-up Si vous voulez Que j'en fasse d'autres N'hésitez pas A me laisser en commentaire Les sujets Que vous aimeriez bien Que j'aborde N'hésitez pas A vous abonner A ma chaîne Ça me fait toujours Autant plaisir Quand on est Plus de fou Plus on rit Comme ça On est tous chaud Ensemble Si vous avez chaud Mettez le petit Émoticône flamme Mettez le aussi Parce que moi Je meurs de chaud Là littéralement Je vais aller ouvrir La fenêtre Et prendre Un bon coup de chaleur Encore plus Mais avec un petit peu De vent Voilà Je vous fais des très très gros bisous Et je vous dis à très très vite Pour une nouvelle vidéo Sur ma chaîne A très vite Mouah Je vous dis à très vite Sous-titrage ST' 501